Presque au bout du tunnel, c'est-à-dire après une quarantaine de jours, les Brasavuloises et Pantenegrins ont appris à la grande surprise que leur calvaire n'allait pas encore prendre fin. C'est un message crawl diffusé sur la chaîne nationale qui a tout changé. Un message dont la ténor est la suivante. Je cite, « La société énergie électrique du Congo informe son aimable clientèle qu'en raison du retard pris dans les travaux de maintenance à la centrale à gaz de Côte-Matev à Pointe-Noire, le programme de distribution rotative de l'électricité précédemment établi reste en vigueur. » Un message imprécis sur la date et sans excuse. Tout le contraire, lors du début des travaux au mois d'octobre où l'annonce a été faite lors d'une conférence de presse à Brasaville et diffusée sur toutes les chaînes de radio et télévision ponctuées par le passage sur le plateau du journal de Télé-Congo d'un responsable de la E-KRC fixant la date de reprise normale de la fourniture d'électricité au 5 décembre 2018. Bien qu'ayant changé de dénomination et pour une fois que les Congolais voulaient y croire et accorder du crédit, c'est pas gagné. Face à cette rallonge, les consommateurs se disent à très déçus. Joints par la rédaction de MCR TV depuis Brasaville, le président de l'association des consommateurs du Congo, Malonga Malonga, a réagi. Moi, je pense que les experts avaient démontré que leur parcours 5, ils allaient terminer. Mais ils ont sollicité une rallonge, voilà pourquoi on les a comptés pour la dernière fois. Parce que c'est une technique, parfois il y a eu... Mais là, nous attendons pour la dernière fois, parce qu'on leur a donné en quelque sorte un sursis. Après 10 jours, si ça repète, ça se répète, alors on ne va plus comprendre. Ça veut dire qu'au plus tard, le 15 décembre, tout sera fin prêt ? Oui, c'est-à-dire à partir du 15 décembre, par rapport à leur confirmation de la date, de la dernière date, si rien n'est prêt, ça veut dire que ce n'est qu'un scénario. Et là, nous allons prendre d'autres mesures. Tenons compte du manque criard de prise en compte des revendications et droits des consommateurs, du moins par l'ex-SNE, la facturation de la fourniture d'électricité en cette période de perturbation pourrait devenir source de problèmes. Normalement, parce qu'à Pointe-Noire, le forfait, c'est généralement autour de 36 000. Il y a eu des gens qui payent 72 000 aussi, parce qu'il y avait des agents de la société électricaire qui étaient pressés pour les enquêtes. Il y a certaines personnes qui n'ont pas voulu qu'on ait les compteurs. Ceux qui ont des compteurs, il n'y a pas de problème, parce que le compteur marque. Mais ceux qui payent au forfait, je pense que nous, on est en train de préparer une correspondante, parce qu'il faut que ça soit sur le rabais. Je crois qu'au moins, ils doivent diminuer, parce qu'ils n'ont pas consommé suffisamment de l'énergie électrique qui payent normalement chaque mois. Ce désagrément intervient en une période de fin d'année où nombreux font des provisions pour gérer leur budget. D'autres investissent à travers plusieurs commerces. Quelle incidence sur leur devenir ? Nous nous sommes rapprochés également de Jean-Claude Mabiala, président de l'association de défense des droits des consommateurs du Congo. On nous a mis dans une épreuve difficile. On nous a dit que nous devons subir pendant 45 jours. Et nous sommes arrivés à la date butoir, à peine deux jours. On nous dit que c'est plus le 5 que le délestage où la situation sera normalisée. Et la situation est prolongée jusqu'à peut-être en janvier ou la fin du mois de janvier. Mais c'est décevant parce que vous savez que maintenant nous traversons une période festive et les gens vont vivre dans des conditions difficiles parce qu'on ne peut pas faire les économies. On ne peut pas garder les aliments dans nos congélateurs parce que nous ne savons même pas quand est-ce que le courant vient. Et parfois ça arrive à 3h du matin, ça repart à 6h. Et ce que nous allons demander au niveau de la société de la SNE d'être responsable et d'expliquer quand même aux gens qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que sincèrement, nous consommateurs, nous sommes dessus de ce comportement parce qu'on va continuer à vivre. Mais nous ne nous attendons aussi pas à un grand changement parce que l'épreuve qu'ils nous ont mis, c'est plus 45 jours, ça sera peut-être 2 à 3 mois. Je ne sais pas exactement. C'est malheureux. Il pense aussi que les Congolais doivent intérioriser la culture de revendiquer leurs droits, bien que cela ne soit pas facile. On ne va pas continuer à vivre ici dans un pays de droits, dans un pays où les gens ont des devoirs de droits. Et le citoyen congolais, qu'on ne le veuille pas, est un citoyen qui paie son électricité vraiment dans les conditions normales. Et le faire subir dans ce sens, ce n'est pas juste. C'est pourquoi nous disons que nous sommes très mécontents. Quel genre d'entretien qui peut faire plus de 2 mois, 2 mois et demi ? C'est quoi exactement ? Pour les clients qui sont au forfait, je ne sais pas quelle mesure d'accompagnement la SNE doit prendre. Parce que le contrat veut que, quand il y a de l'électricité ou pas, tu dois payer la somme. Mais vous savez, ici à Pontoire, il y a des gens qui payent 62 000 pour le forfait. Non, c'est impensable. Mais nous disons que la SNE doit prendre ses responsabilités parce qu'elle nous a mis vraiment dans des épreuves difficiles. Au vu de tout ceci, comment prétendre vouloir du changement partant le développement si on ne se fait violence sur la rigueur, le sérieux et la franchise ? La société énergie électrique du Congo peut encore se rattraper avec ses experts pour réaliser ses promesses, à savoir une distribution d'électricité fiable et équitable, surtout lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de développement sans énergie.